Derrière le volant de ce tracteur se cache le meilleur agriculteur d'Ile-de-France. Christophe Robin élève près de 2000 volailles à son champ dans les Yvelines. Son titre, il le doit à ses petites protégées. Alors il s'en occupe bien et ça commence par l'alimentation. Aujourd'hui, c'est la richesse de ce que je peux produire, c'est qu'on a la chance de pouvoir apporter les aliments de la ferme. Aujourd'hui, c'est quelque chose auquel je tenais. Ça me gênait, quand j'ai fait cette démarche, de me dire « je vais aller acheter des aliments à la coopérative, ça va être tout prêt. » Non, j'ai ce qu'il faut, c'est du local, on est dans cette logique. Son mélange de céréales sans OGM, Christophe le distribue lui-même. Pas de machine automatisée, seulement deux races de poulets de souches rustiques cohabitent. L'éleveur s'occupe seul de ses volatiles avec de la passion, du grand air, un peu de système D, mais aussi de la rigueur. Je n'ai pas de label, moi, mais je suis le cahier des charges de la chambre d'agriculture qui dit que c'est une production fermière. Qui dit production fermière dit volaille élevée en plein air, axée au parcours, croissance lente, les céréales de la ferme et avec un minimum d'élevage de 90 jours. Je suis souvent au-delà de ça. Le mois dernier, j'ai sorti des volailles qui faisaient entre 120 et 130 jours. Et là, on avait des poulets qui faisaient entre 2,5 kg et 3 kg. Mais voilà, au moins, on a des volailles qui sont charnues. Ça fait plaisir à voir. Il fait partie de cette nouvelle génération d'agriculteurs raisonnés. Une exploitation de 200 hectares diversifiés et des volailles en complément. Le lauréat du concours talent gourmand s'est lancé dans l'aventure en 2012. Pas vraiment une reconversion pour ce trentenaire. C'est un choix de vie. Moi, ça me plaît bien parce que j'avais un métier dans lequel avant, j'étais commercial. Et aujourd'hui, grâce à cette activité volaille, un, je garde mes racines d'agriculteurs par mes parents. Et deux, je continue ma passion, quelque part, de relation clientèle. Je trouve que c'est sympa de pouvoir offrir quelque chose qu'on maîtrise à ses clients. Donc moi, mes volailles, autant que je n'ai rien à faire, je ne fais rien. Donc j'interviens que si je risque de perdre mes volailles. À part du vermiflu, je ne fais rien sur mes volailles. Au début, je ne me suis pas à la question de savoir comment j'allais vendre. Je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que je produise. Il y a un moment où je me suis dit, il faut peut-être qu'on va même penser à la distribution, à la commercialisation. Pas plus de 450 volailles en même temps dans son pavillon de 60 mètres carrés pour éviter les maladies. En extérieur, ces animaux disposent de 2 mètres carrés chacun minimum. Pour lui, une garantie de la qualité du produit. Pour savoir si le poulet est bon, on regarde un petit peu en dessous. Donc là, je vous l'ai dit, c'est des poulets qui sont assez jeunes et qui ne sont pas encore très développés. Mais voilà, on touche ici. Puis quand c'est bien rond, bien rempli, on ne sent pas trop la pointe ici, le bréchet. 80% de ces poulets sont vendus en circuit court. Christophe travaille avec des réseaux locaux comme la Map de Plaisir, les marchés fermiers ou encore la boucherie du château à Rambouillet. Où est-ce que je te mets ça ? Christophe travaille ses volailles. Les gens peuvent aller voir ses volailles dans les champs directement. Nous, on peut aller sélectionner nos volailles quand il est prêt à nous recevoir ou voir plein de choses ensemble. C'est le côté proximité qui est très important. Nous, c'est vraiment ce qu'on recherche parce que de toute façon, on est dans tous ces produits un petit peu d'exception. Que ce soit le poulet, que ce soit le jambon, que ce soit des choses comme ça. On veut vraiment des produits, nous, qui rappellent les anciens produits, mais au goût du jour. En plus de son titre, 5000 euros ont été attribués à Christophe. Un moyen pour le jury de professionnels d'encourager ce type d'exploitation. Un modèle bien différent de l'élevage avicole français. En moyenne, 40 jours d'élevage pour 16 000 volailles à l'année.